Les lauréats ou les candidats déjà, ils nous surprennent par leur inventivité et surtout par leur souci d'allier économie et développement durable. Et ça c'est un vrai sujet dans l'évolution du monde économique, de comment on va s'obliger, prendre notre part, à avoir des logiques économiques dans une logique de développement durable. Cela fait donc trois éditions que le groupe Montblanc Média essaye d'inspirer, de créer du dialogue, de valoriser aussi les entreprises qui agissent en faveur du développement durable, d'où Eco-Tremplin, avec qui ce ne serait impossible sans nos partenaires bien évidemment. A mes côtés bien évidemment Alicia Casterraz, bonjour Alicia. Bonjour à tous, bonjour François. Et donc on retrouvera dans quelques instants un ancien lauréat, Knockboards, qui fait en plus de l'upcycling, on adore ça, des vieilles planches de snowboard, des vieux skis pour en faire de la décoration ou encore des skateboards, pourquoi pas, ancien lauréat qui nous donnera son témoignage dans une deuxième partie d'interview. Avant ça, nous recevons l'un de nos plus chers partenaires, ATMB, Philippe Deloire, le directeur de la communication et de la transformation et des relations humaines, est avec nous en studio. Bonjour. 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 Bonjour Monsieur Deloire, François le disait, on parlera ensuite d'un ancien lauréat, et bien là on parle d'un ancien partenaire, le prenez pas mal Monsieur Deloire, mais effectivement vous êtes partenaire historique de l'éco-tremplin, ATMB Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. Depuis la toute première édition, on en est à la troisième, j'ai envie de vous demander, puisqu'on repart ensemble pour une troisième saison, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet éco-tremplin, dans ce projet que nous avons mis en place ? Ce qui nous plaît tant, c'est déjà de participer à relier les petites entreprises qui sont innovantes, avec des plus grosses, et toujours dans une logique d'innover au service du territoire, dans cette logique de développement durable. Vraiment ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors des deux précédentes éditions ? Puisqu'on l'a dit, on en est là à la troisième, qu'on débute ensemble. Alors évidemment ce qui nous a le plus marqué, c'est la logique d'innovation, qui est vraiment incroyable, chaque fois ils nous surprennent, mais c'est aussi après le concours, des jolis partenariats, avec nous en particulier, je pense en particulier à deux entreprises, je pense à Renjoy, je ne sais pas si vous vous souvenez, la bulle de protection contre la pluie à vélo, c'était incroyable. Et finalement nous on a fait gagner avec Renjoy des bulles de protection à nos abonnés sur les réseaux sociaux. Donc ça c'était vraiment un vrai bon moment. Et puis je pense à l'an dernier aussi, à Optimergo, qui n'a pas forcément gagné, mais qui a été un très bon lauréat, qui travaille sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, et avec qui aujourd'hui du coup, nous on travaille, et au tunnel du Mont-Blanc, et à l'autoroute. Parce que c'est ça pour résumer, il y a un lauréat par catégorie, mais vous ça ne vous a pas empêché de contacter finalement les autres candidats, vous venez dans Cité2, et de tisser donc des partenariats en parallèle. C'est vraiment l'esprit d'écho-tremplin, comment on peut mettre en évidence des initiatives incroyables sur le développement durable, et puis connecter les entreprises entre elles, c'est vraiment un sujet. Pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez compris, peut-être que vous vous préparez à être candidat, même si jamais vous n'êtes pas lauréat, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas recontacté plus tard, et que vous n'aurez pas de la visibilité pour parler de vos beaux projets. Vous êtes également copartenaire à la TMB de deux autres catégories, mobilité, innovation, ça a été facile de choisir ? Oui, c'est facile pour nous, parce que c'est vraiment maintenant dans notre ADN d'essayer d'innover pour la décarbonation de la mobilité, et ça c'était vraiment un autre sujet, et du coup c'est combattement cohérent, qu'on soit écho-tremplin, et dans notre quotidien aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on essaie d'innover sur la mobilité. Je prends trois exemples, dont un qui est unique en France, pour développer la mobilité, décarboner, aujourd'hui, ATMB est la seule autoroute en France à faire des réductions qui vont jusqu'à 70% si vous avez un véhicule électrique, donc sur notre autoroute, 70% de réduction si vous avez un véhicule électrique, ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on développe une opération Je Covoite, en partenariat avec les collectivités, qui est pour nous, toujours, essayer d'être plus responsable sur la mobilité, donc de prendre en charge les frais du passager pour ces trajets du quotidien. Et puis le dernier sujet, qui est aussi, puisque je fais un clin d'œil à Renjoy, qui est comment on développe les véloroutes le long de l'autoroute pour participer à une mobilité plus durable. Vous venez d'évoquer, Philippe Deloire, quelques-unes des initiatives effectivement prises par ATMB pour réduire l'empreinte carbone, parce que c'est vrai, on peut se demander légitimement ce que fait l'ATMB dans un tremplin qui met à l'honneur l'éco-responsabilité, alors que vous êtes une société d'autoroutes. C'était juste ça, c'est vraiment dans le cœur de notre métier, on est un acteur important de la mobilité, du coup c'est évident que nous devons prendre notre part à l'évolution de la mobilité décarbonée. Est-ce que durant les précédentes éditions, les deux précédentes, l'investissement de tous les candidats vous a un petit peu rassuré, vous vous êtes dit, c'est bon, on va dans la bonne direction, on n'est pas seul dans cette grande entreprise à prendre de grandes décisions majeures ? Je pense que chacun à son niveau doit prendre des décisions, sur ce sujet-là, et chaque fois les lauréats ou les candidats déjà, ils nous surprennent par leur inventivité, et surtout par leur souci d'allier économie et développement durable. Et ça c'est un vrai sujet dans l'évolution du monde économique, de comment on va s'obliger, prendre notre part, à avoir des logiques économiques dans une logique de développement durable. Alors Philippe Deloire, au sein d'ATMB, vous êtes rodé, quant à ce fonctionnement de l'éco-tremplin, troisième saison que l'on aborde ensemble, quelles sont vos attentes pour cette nouvelle saison ? Je crois déjà comme les deux autres, qui nous surprennent, et chaque fois, je peux vous dire que chaque fois, on n'est pas déçu. Vraiment, c'est des moments incroyables. Nous, on attend les battles avec impatience. Chaque fois, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de créativité, et l'envie de changer le monde. On a toujours cette peur un petit peu de se dire, bon, on ne peut pas révolutionner tout d'un coup chaque année, et pourtant c'est assez incroyable cette capacité à toujours trouver des nouvelles choses, c'est inspirant. C'est complètement inspirant, et c'est aussi ça qui nous intéresse, et comment finalement, en les écoutant, on se dit, tiens, et nous, si on continuait à innover ? Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, où vous serez un petit peu plus sensible cette année, où on se dit, on commence à être un peu plus exigeant encore, c'est la troisième saison ensemble de cet éco-tremplin, on se dit, là, on va dans une direction, il y a des attentes, il y a des choses ? Oui, vraiment, cette année, nous, on veut être attentifs à toutes les logiques d'innovation sur la mobilité, on veut rester sur notre cœur de métier, on veut que les gens sachent pourquoi on est là, comment on aide Léo Sawaya à développer la mobilité décarbonée, et vraiment, on sera attentifs à toutes les évolutions sur la mobilité. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui sont peut-être en train de nous écouter en ce moment même, qui hésitent à embarquer dans cette aventure de l'éco-tremplin, à devenir candidats, ceux qui envisagent de candidater ? Le conseil, c'est lâchez-vous, soyez créatifs, osez, je pense que c'est juste le sujet, osez, et de toute façon, tous les candidats qui postulent, ils le font vraiment dans cette logique de respect de l'environnement et d'être le plus créatifs possible, allez-y, osez, c'est génial. Quelles sont d'après vous les bonnes raisons, vous êtes légitime pour en parler en tant que partenaire historique à ATMB de cette éco-tremplin, de candidater à ce concours ? Les bonnes raisons pour candidater, c'est vraiment une radio, Radio Mont-Blanc et ses partenaires qui sont vraiment avec beaucoup de bienveillance sur ces innovations et qui ont envie de participer à l'évolution, au développement économique et respectueux de l'environnement de la vallée, donc osez, allez-y. Gagner en visibilité, se faire accompagner aussi par la suite. Se faire accompagner et je reviens sur le lien avec les autres entreprises, plus petites ou plus grandes, et du coup, chez ATMB, on a montré que finalement, éco-tremplin, non seulement on était partenaire, mais en plus, il y avait une suite. Je reprends les deux exemples que j'ai dit tout à l'heure, mais il y en a encore d'autres avec qui on a travaillé après ces deux premiers concours. Donc bravo à tous, allez-y. D'autres candidats qui n'ont pas forcément été lauréats, mais qui ont été recontactés par la suite et qui ont pu obtenir de la visibilité pour leur grand projet. Merci ATMB, Philippe Deloire, directeur de la communication, de la transformation et de relations humaines au sein d'ATMB, autoroute et tunnel du Mont-Blanc, partenaire historique de l'éco-tremplin. Merci à vous. Merci à vous. Merci, monsieur Deloire. Merci, monsieur Deloire.